... Eh bien, ce que je vous propose, c'est que l'on recommence. Nous allons donc, ce matin, on a fait un changement par rapport aux conduites addictives et on a eu des enseignements, notamment par des témoignages qui, effectivement, nous ont éclairés. Là, c'est Dominique Hulier qui va commencer cet après-midi en nous parlant de se doper au travail. C'est-à-dire que, effectivement, ce lien du sur-engagement, du sur-investissement au travail peut, effectivement, parfois, nous inciter à apprendre des substances psychoactives. Et puis, derrière, on aura le docteur ERAI qui interviendra et qui nous donnera des données quantitatives qui fait partie de la cohorte Constance. Et puis, ensuite, on aura une table ronde qui permettra, effectivement, de voir, effectivement, par rapport à ces situations d'addiction, comment, du coup, quand on est éloigné du travail, comment, du coup, on peut, quand on est en perte d'emploi par rapport au maintien d'emploi, quel effet ça peut avoir. Et puis, on finira sur la question du patient expert. Dominique, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bravo pour votre ponctualité. Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée. C'est une belle occasion pour moi de revenir à Orléans. J'avais été invitée précédemment par Éric à vous présenter un travail de recherche sur maladies chroniques et travail. Et donc, me revoilà avec un autre sujet, mais qui, me semble-t-il, a des liens extrêmement étroits avec le premier ministre que je viens d'évoquer. Alors, je vais sans doute aller vite sur certaines diapos parce que... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Je m'appelle Dominique Lugier. Je travaille au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, et plus particulièrement au centre de recherche sur le travail et le développement. Et donc, je conduis depuis plusieurs années des travaux de recherche sur cette problématique très large de la santé, santé et travail. Et pas nécessairement, d'ailleurs, santé au travail. Je pense qu'il faut faire la distinction. Je vais aller vite sur certaines diapos parce qu'en fait, il y a une bonne partie de la matinée où déjà énormément de choses ont été présentées, et de manière tout à fait intéressante. Je trouve aussi que dans ce genre d'initiative, la diversité des points de vue et la mise en dialogue des points de vue est une ressource fondamentale pour partir, non pas de la prescription institutionnelle ou la prescription des prescripteurs dans la sphère de l'entreprise ou de l'administration, mais de partir aussi des situations concrètes de travail. Et on en a pu en avoir un écho. Ce sont toujours des situations qui sont, me semble-t-il, comme on l'a vu, traversées par des conflits d'objectifs. Ce qui n'est pas très étonnant quand on fait de l'analyse de l'activité. En général, on trouve toujours des conflits d'objectifs. Et donc la nécessité de, un, les pensées, deux, les réguler, trois, arbitrer et, bien sûr, avoir une perspective réflexive sur la pertinence des arbitrages qui ont été faits. Autrement dit, faire du retour d'expérience. Alors, se doper pour travailler. Pourquoi ce titre ? Très bien, à ma foi, parce que c'est le titre de l'ouvrage qu'on a réalisé. C'est un ouvrage, c'est un ouvrage collectif, sous la direction de Renaud Crespin, qui est professeur en sciences politiques, Dominique Lullier, donc moi-même, et Gladys Lutz, qui est psychologue du travail, ergonome, et spécialisé sur la problématique addiction et travail. À l'origine de cette publication, il y a une histoire qui est une histoire longue, mais que je tiens à rappeler. À l'origine, il y a donc un contrat de recherche, une convention de recherche avec la Mille des cas, qui nous a permis, donc, d'essayer de nous dégager de l'approche par les cas. Vous voyez, le cas, celui, on a parlé des cas tout à l'heure dans la table ronde aussi, celui qui pose problème. Se dégager, donc, cette approche, qui est quand même l'approche dominante encore aujourd'hui dans le monde du travail, pour prendre un peu de champ et explorer la diversité des consommations de produits, dans la diversité des produits, aujourd'hui, dans le monde du travail, pour se demander une chose, si les gens consomment, à quoi ça sert ? Pourquoi le font-ils ? Est-ce que c'est juste parce qu'ils ont des problèmes de couple, ou que de père en fils, enfin, il y a une tradition de consommation d'alcool excessive dans la famille ? Bref. Est-ce qu'on peut intégrer aussi la sphère du travail dans l'investigation des processus qui peuvent conduire à des usages, on va dire, réglés, contrôlés, pour aller progressivement, éventuellement, vers une dépendance, c'est-à-dire une pathologie ? Cette recherche, donc, a été réalisée pendant deux ans et demi, à la suite de quoi, on a voulu mettre en discussion les résultats de cette recherche dans un cadre plus pluridisciplinaire, et donc, on a réalisé un colloque à Montrouge, dans lequel on participait à la fois des collègues d'autres disciplines que les nôtres, mais aussi beaucoup d'acteurs du champ, à la fois du management, de l'organisation du travail, des services de santé au travail, etc. Et aussi des organisations syndicales, parce que je pense que c'est important qu'on intègre, comme dans n'importe quelle problématique santé et travail, les organisations syndicales sur ces questions. Donc, voilà l'ouvrage en question, qui est un ouvrage collectif. Donc, j'ai intitulé « Mon intervention se doper pour travailler » et vous allez voir que cette intervention, pour une grande partie d'entre elles, elle puise dans cette histoire, c'est-à-dire dans l'ensemble des travaux de recherche et des dialogues développés. Mais je vais poursuivre, parce qu'évidemment, on ne s'est pas arrêté là, encore en route. Ce livre, il est paru, je ne sais pas, si il est paru en 2017, mais donc, grosso modo, depuis 2017, on continue à travailler. Et donc, je vous ferai part de réflexions plus actuelles. Alors, en introduction, et je pense qu'on l'a vu très bien ce matin, y compris dans les discussions, le produit élu, si je puis dire, quand même beaucoup dans le monde du travail, c'est l'alcool. Avec l'idée que, ce n'est pas seulement l'alcool, c'est aussi le problème posé par les consommateurs excessifs d'alcool. Et avec cette idée récurrente que cette consommation excessive d'alcool est à la source de beaucoup d'accidents du travail, mais aussi de l'absentéisme. Je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais évidemment qu'on trouve des traces, pas simplement de la prévalence de ce produit dans les représentations sociales, mais aussi de la manière dont on aborde du coup la question de la consommation de l'alcool dans notre société encore aujourd'hui. Je vous ai proposé ici un bref extrait du traité de Villermé, qui est quand même un personnage central dans la naissance de l'attention portée à la santé au travail et de la médecine du travail. Il écrit dans ce traité « L'ivronnerie s'oppose à l'épargne, à la bonne éducation des enfants, au bonheur de la famille, elle ruine celle-ci, la plonge et la retient dans une profonde indigence. Elle rend l'ivronne paresseux, joueur, cœur et l'heure, tue de pelant. Elle le dégrade, l'abrutit, délapse sa santé, abrèche souvent sa vie. » Bon, je vous fais grâce du reste. Je vais juste terminer. Et c'est le plus grand fléau des classes laborieuses. Donc, si vous voulez, on voit d'emblée, je pense que c'est très clair dans cette citation, et celle-là, si on veut bien être attentif à la manière dont on pense la chose et dans la manière dont on se saisit des cas individuels, qu'on aborde cette question-là, pas simplement d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue moral. Moral. C'est-à-dire que la consommation excessive d'alcool relève d'une conduite déviante qu'il conviendrait de sanctionner, puisque l'important, quand même, c'est le rappel à l'ordre. Donc, il y a un tricotage subtil entre, je vais être provocante, visée sanitaire et visée disciplinaire, visée de maintien de l'ordre. Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve ici, qu'on a aussi retrouvé à propos, par exemple, du cannabis, l'association étroite entre usage, usage nocif, dépendance et alcool. Vous voyez ? Au point que ça nous rend la tâche extrêmement difficile, parce que du coup, quand on veut aborder ces questions-là dans l'entreprise, chacun regarde le bout de sa chaussure. Vous voyez ? Puisque chacun se dit, bon, je consomme évidemment régulièrement ou de temps en temps un verre de vin, mais, bien sûr, il serait souhaitable d'éviter de s'étendre trop sur cette consommation, parce que si c'est pour me voir taxée d'addict, au motif qu'un verre me conduirait à l'alcoolisme, comme un joint me conduirait à la toxicomanie, il est urgent d'éviter de s'apesantir sur son propre rapport au produit. Donc, peut-être que si on veut avancer, et on a beaucoup avancé, on a beaucoup avancé, les échanges ce matin, les interventions ce matin, le montrent de manière très évidente, on a beaucoup avancé, puisque, et c'est au cœur de l'objet même de cette journée, on est enfin passé, il me semble-t-il, de l'évaluation des personnes à l'évaluation du travail. On a déplacé un curseur, et ça, c'est un pas en avant décisif, qu'on n'a pas nécessairement passé dans beaucoup de problématiques qui relèvent de la question de la santé au travail. Je veux juste faire une petite parenthèse à propos des suicides, des suicides au travail. Est-ce qu'on a affaire à des vulnérabilités personnelles qui pourraient s'expliquer soit au regard de troubles psychopathologiques s'enracinant dans l'enfance, soit au regard d'une situation conjugale, familiale, tendue ? C'est une piste qui est toujours rappelée. Et puis, il y a une autre piste qui consiste à dire suicide au travail. Peut-on explorer le travail non pas nécessairement comme cause du suicide, mais comme en cause dans le suicide ? D'accord ? On ne peut pas considérer qu'on n'a pas à toucher à la sphère du travail parce qu'elle serait souillée par la question du suicide. C'est un peu de la même manière pour ce qui concerne la consommation de produits et l'addiction. Je voudrais insister vraiment beaucoup, lourdement, et de manière récurrente sur l'impératif de distinguer l'addiction et les usages. Non pas pour dire que du coup, il faut s'affranchir d'une réflexion sur les processus qui peuvent conduire de l'un à l'autre. Évidemment non, c'est fondamental. Mais de focaliser sur les cas, autrement dit, de focaliser sur l'addiction, nous empêche de travailler sur les usages et donc nous empêche de travailler sur la prévention. C'est en travaillant sur les usages qu'on peut travailler la prévention. Les addictions, les addictions, vous savez, il y a différents produits, il y a aussi ce qu'on appelle les addictions comportementales. À table, on discutait de la boulimie comme une forme d'addiction. Bon, je ne vais pas revenir, mais disons qu'il y a des critères diagnostiques quand même pour l'addiction. Et l'addiction, c'est une pathologie. C'est une maladie chronique. Le désir impératif, autrement dit, la compulsion, le fait que quand on arrête ou quand on diminue, on éprouve tous les symptômes d'un état de sauvrage, une perte progressive d'intérêt pour d'autres activités et le fait de ne pas pouvoir s'arrêter. On poursuit alors qu'on voit pertinemment qu'on va droit dans le mur. Mais on ne peut pas s'arrêter. D'accord ? Bon. Je ne sais pas, je voudrais préserver du temps si c'est possible, mais je ne suis pas sûre. Pour la discussion, il y a toutes sortes de produits. Je vais surtout me focaliser ici sur la question des produits, toutes sortes de produits. Je voudrais aussi faire un zoom. Ça a été rappelé ce matin et je pense que c'est utile de le rappeler, la question des médicaments. Vous voyez, quand on sort des prêtes à penser qu'on a construites depuis des siècles sur l'alcool et qu'on change de produit. Et si possible, qu'on parte sur la question de consommation de produits qui ne sont pas des produits interdits. Voilà. Parce que sinon, là, on retrouve encore cette espèce de mélange entre préoccupations sanitaires et préoccupations relatives à l'application de la loi, à la conformité à la loi. Les médicaments psychotropes, je trouve que c'est une porte d'entrée sur cette problématique qui est intéressante parce qu'on est obligé de penser cette question-là à nouveaux frais. Vous voyez ? Il n'y a pas un stock de représentations déjà construites sur la consommation de médicaments psychotropes. Je vous disais tout à l'heure notre objectif dans cette recherche initiale, donc si le livre a été publié en 2017, ça veut dire que la recherche elle a dû être réalisée en 2014, démarrée en 2014, c'était bien de faire un zoom sur les usages, de repérer la diversité des usages, de repérer les transformations des usages. Ça a été souligné de manière très intéressante et très juste ce matin et d'analyser donc les fonctions pour arriver peut-être à l'idée que contrairement aux représentations dominantes, parce que le poids des stéréotypes est majeur sur cette problématique, contrairement aux représentations dominantes, la consommation de produits comporte, on va dire, peut-être vu, bien sûr, comme nocive, mais aussi comme ressources. Alors, ça ne peut paraître provocateur que de le dire et pourtant, quand on regarde les fonctions, ça se discute, vous voyez, ça se discute. Quand les fondateurs de la psychopathologie du travail, qui étaient donc des psychiatres, ont travaillé sur la consommation d'alcool au travail, ils se sont dit, tiens, il y a des secteurs professionnels où on trouve plus de consommation collective d'alcool que d'autres secteurs professionnels. Le BTP, la pêche, comment l'expliquer ? En fait, c'était des secteurs, c'était, parce que je parle des travaux qu'ils ont rédigés à ce moment-là, mais c'est aussi des milieux de travail, des situations de travail qui sont caractérisées pour ce qui concerne la consommation collective d'alcool. Le fait que ce sont d'abord des milieux plutôt masculins, ça ne veut pas dire que les femmes ne boivent pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles boivent plus qu'avant, mais moins dans l'espace public que les hommes. Donc, c'est plus souvent une consommation solitaire qu'une consommation collective. Ce qui n'est pas sans poser de problème parce que du coup, il n'y a pas la régulation du cadre social. Ces consommations ne sont pas régulées par le cadre social. Mais, deuxième caractéristique, ce sont des milieux professionnels dits à risque. Or, l'alcool, c'est un anxiolytique. Et comme en plus les consommations sont collectives, ça soude le collectif. Et quand on est confronté à des risques au travail, pouvoir compter les uns sur les autres, avoir le sentiment qu'on appartient à un collectif de travail, c'est très important. Donc, on voit ici, dès les années 50, les premiers travaux émergés sur les fonctions de ces consommations, ici, d'alcool, dans le monde du travail. Il y a un très beau livre qui s'appelle Manière de vivre, Manière de boire, c'est peut-être dans l'autre sens, de Castellin. C'est un très beau livre sur la consommation collective d'alcool dans le milieu des dockers. Le tableau des fonctions professionnelles des usages de substances psychoactives, on l'a construit à partir de ce qui se dégageait des entretiens qui ont été réalisés dans différents milieux professionnels, dans différents métiers. Donc, on a vu au fur et à mesure de l'analyse des données recueillies se dégageaient quatre grandes fonctions qui ont déjà été présentées ce matin, qui avaient été publiées dans un premier article qui concernerait plus spécifiquement la consommation d'alcool, mais qu'on a repris ensuite dans le livre parce que finalement, les différents produits peuvent servir à ces différentes fonctions. Vous pouvez remplacer l'alcool par cannabis ou par médicaments psychotropes. Et d'ailleurs, bien souvent, on s'est rendu compte que les consommations n'étaient pas nécessairement focalisées sur un produit, mais plusieurs produits. Vous pouvez très bien, en rentrant du travail, stresser, tendu, vouloir décrocher, vous détendre et commencer par prendre une bière, éventuellement avec les collègues à la sortie du travail ou en arrivant à la maison. et puis, si le stress vous empêche de trouver le sommeil, vous pouvez faire un usage régulier de somnifère. De même, si vous avez des troubles musculo-squelettiques et que vous voulez malgré tout revenir au travail demain, pas nécessairement parce que vous êtes dopé au sens où on l'entend habituellement quand on pense au dopage sportif, mais ceci dit, les sportifs, de la même manière, s'ils veulent poursuivre les défis et il n'y a pas que les défis du Tour de France dans le sport professionnel, il va falloir anesthésier la douleur et donc, on prend des analgésiques. Quelqu'un qui a des TMS et qui ne veut pas perdre son emploi prend des analgésiques. Donc, je ne reviens pas sur ces fonctions. On m'a envoyé un petit message. Alors, la transformation des consommations, on en a parlé ce matin, je voudrais juste indiquer qu'il y a un lien étroit entre transformation du travail et transformation des consommations. Ce n'est pas un hasard si les consommations aujourd'hui sont beaucoup plus individuelles que collectives. C'est aussi parce qu'on observe un mouvement plus général qui est celui de l'individualisation du travail. d'accord ? Ça, conjugué au fait qu'on a dit zéro alcool, par exemple, du coup, les consommations se cachent. Elles se font avant le travail, après le travail. Donc, finalement, on sait moins sans doute qu'avant ce qu'il en est des consommations. et quand on vise la prévention au milieu du travail, plus on donne de poids à l'orientation répressive, moins on se donne les moyens d'avoir accès aux informations qui permettront de saisir où il faut agir en matière de prévention. Parce que du coup, évidemment, c'est une chape de plomb, ça devient un sujet tabou, on se cache, on n'en parle pas, etc. J'ai déjà parlé de la consommation des médicaments. Je vais juste reprendre une anecdote, ce qui n'est pas une anecdote pour moi, qui est une observation fondamentale du travail de Michel Hautefeuille, qui est psychiatre, qui travaille au centre Marmotton, qui est donc un centre bien connu pour le spécialiser dans le traitement des addictions. Et donc, Michel Hautefeuille raconte qu'il est bien habitué, effectivement, à recevoir dans ses consultations des toxicomanes. Et puis, il voit arriver un jour un monsieur qui n'avait pas le look, on va dire, habituel du toxicoman, c'est-à-dire qui avait plutôt le look habituel du jeune cadre dynamique des entreprises pas très loin de Marmotton, puisqu'il s'agit de la défense, du parvis de la défense. Et donc, il me dit, monsieur, je vous écoute. Eh bien, voilà, docteur, je viens vous voir parce que je vais vous expliquer. Je suis jeune cadre dans une entreprise, je suis en période d'essai, j'ai des défis à relever, j'ai une quantité de travail énorme, j'ai atteint un niveau de stress qui m'a empêchée de dormir, et ce, d'autant plus que je vois bien que mon collègue qui est finalement lui aussi un jeune cadre, je l'observe puisqu'on est dans le même bureau, il est hyper performant, enfin, je suis abattue. Donc, j'ai été voir mon médecin et je lui dis, docteur, aidez-moi, il faut que je puisse trouver le sommeil, je n'arrive plus, je dois soutenir les défis de ma vie professionnelle, c'est essentiel pour moi. Donc, le médecin m'a prescrit des somnifères. Mais, évidemment, le lendemain matin, j'étais dans le potage, je suis retournée voir mon médecin en lui demandant s'il pouvait me donner un petit stimulant pour le matin parce que je ne pouvais pas évidemment passer la matinée à digérer les somnifères incurgités. Et puis, progressivement, je me suis emballée dans cette consommation parce que j'ai bien sûr dû augmenter les doses, je suis retournée voir mon médecin qui m'a signalé quand même qu'il ne fallait pas abuser de ces choses-là, j'ai changé de médecin, j'ai trouvé d'autres moyens de me procurer les médicaments en question. Bref, je suis aujourd'hui emballée dans un cocktail, j'ai perdu la main sur ma consommation, je n'arrive plus à m'arrêter, si j'arrête c'est une catastrophe, mais je me rends compte que je ne peux pas continuer comme ça, aidez-moi. Donc, Michel Autfeuille lui dit, bien sûr, addiction, on connaît. bon, quelques semaines après, Michel Autfeuille poursuit en disant, et donc, en consultation, je vois arriver un autre, jeune 4 dynamiques, me racontant la même histoire. Et, on commence à se dire, il n'y a pas que, il n'y a pas que l'heure du Tour de France qu'il y a du dopage, mais, et ce que je trouve fédéral, c'est que Michel Autfeuille poursuit en disant, et au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce jeune 4 que j'avais en face de moi était le collègue de l'autre. D'accord ? Donc, ça vous dit quelque chose du côté de la consommation clandestine, solitaire, de produits, ici les médicaments, et du coup aussi de vraies difficultés en matière de prévention. Si on ne touche pas à la question du travail, on ne touche pas à la prévention. C'est impossible. Ce n'est pas juste une histoire de rappel que ce n'est pas bon pour la santé. Vous voyez ? Parce qu'en général, les gens, malgré tout, le savent. On est arrivé à cette hypothèse que je vous soumets, mais qui est peut-être un peu plus forte qu'une hypothèse, mais bon, je vous la soumets. On est aujourd'hui dans un monde du travail où on a paradoxalement deux discours. Un discours qui consisterait à dire que la santé, c'est très important. Et que d'ailleurs, comme chacun le sait, il est plutôt souhaitable de manger cinq fruits et légumes par jour, de boire trois litres d'eau, de préférer l'escalier à l'ascenseur, etc. Bref, on a des recommandations pour que nous soyons vigilants à notre propre santé, que chacun entretienne sa santé. et puis, parallèlement à ça, on a aussi l'idée que dans la vie, il ne faut pas nécessairement trop s'écouter. Enfin, en tout cas, on est attendu manifestement du côté de la performance, voire dans certains milieux professionnels, de l'excellence, et que donc, notamment, la question de la vulnérabilité, la question de la fluctuation des capacités productives est une question taboue ou qui est réglée d'une manière fort discutable par le recours à l'idée de vulnérabilité différentielle. C'est-à-dire, dans le monde du travail, il y a des personnes qui sont vulnérables. Et puis, les autres, alors si on suit un tout petit peu le raisonnement, on s'aperçoit tout de suite de la limite de ce raisonnement, parce que si on dit que dans le monde du travail, il y a des personnes vulnérables, ça voudrait dire que dans le monde du travail, il y a aussi des personnes invulnérables. Sauf à décider de se reconvertir pour faire du Walt Disney, il n'y a évidemment pas de personnes invulnérables. Dans une histoire de vie, dans une trajectoire, on peut connaître des moments de vulnérabilité pour des causes qui peuvent être très différentes, qui font qu'il y a de la fluctuation des capacités productives. Donc, en tout cas, le modèle du travailleur, du salarié, aujourd'hui, c'est plutôt le modèle du salarié disponible, performant, efficace, réactif, créatif, engagé, etc. Sauf que, pour pouvoir être en conformité avec ce modèle, il faut pouvoir rencontrer des ressources. c'est-à-dire, il faut pouvoir rencontrer dans la situation de travail des moyens qui vont permettre de répondre aux exigences. Or, je ne vais pas vous faire maintenant un diagnostic des transformations, des grandes transformations du monde du travail, mais disons grosso modo, on a, faire court, un accroissement des exigences et une réduction des moyens pour être au niveau de ses exigences. Je ne prendrai qu'un exemple, on a besoin du travail collectif et des collectifs de travail pour répondre aux exigences. Or, l'intensification du travail et l'individualisation des situations de travail fait qu'aujourd'hui, on a moins ces ressources collectives qu'avant. du coup, chacun doit compter sur ses ressources propres. D'accord ? Et quand on a le sentiment qu'on a épuisé ses ressources propres ou que ses ressources propres ne suffisent pas et qu'on n'arrive pas à transformer la situation de travail de telle manière qu'on puisse trouver, créer dans cette situation de travail les ressources dont on a besoin, alors quand on ne peut plus transformer le travail, on va chercher à se transformer pour pouvoir faire face autant que faire se peut. Et c'est dans ce type de situation, alors ce n'est pas la seule dynamique, il n'y a pas de modèle univoque, mais on retrouve ça quand même très très souvent, c'est la transformation de soi qui apparaît comme le recours alternatif. Il faut renforcer le soi ou anesthésier le soi, par exemple anesthésier la douleur, anesthésier la souffrance pour prendre sur soi et pouvoir compter sur ses ressources propres. Juste quelques compléments. On a souvent mis en perspective consommation de produits et absentéisme. Franchement, ça se discute. Franchement, ça se discute parce que, et je vous renvoie à des travaux qui sont des travaux très intéressants sur le présentéisme, voire même ce que certains appellent le surprésentéisme, c'est-à-dire le fait de continuer à venir travailler alors qu'on est malade, alors qu'on a des problèmes de santé et dans ces moments-là, la consommation de médicaments est souvent au rendez-vous. Autrement dit, on pourrait arriver à dire que les usages de substances psychoactives ne sont pas nécessairement et systématiquement cause d'absentéisme puisque, dans nombre de situations, on voit que, justement, ces usages permettent de mieux endurer la pénibilité du travail. Si on veut essayer d'avancer dans cette affaire, parce que je disais qu'on ne fera pas de prévention ou alors on fera du toilettage, mais on ne fera pas de prévention primaire si on ne s'attaque pas à la transformation du travail, moi, je retiendrai la notion de travail soutenable parce qu'il me semble que c'est une perspective extrêmement intéressante pour penser toute la problématique santé et travail, toute la problématique santé et travail, parce qu'il me semble qu'on peut faire en efficacité, en sectionnant la problématique santé et travail, vous avez le dossier TMS, vous avez le dossier addiction, vous avez le dossier maladie chronique et travail, vous avez le dossier etc. dans le fond, si vous voulez faire par exemple du maintien en emploi, et je dirais mieux du maintien en activité, parce qu'on peut maintenir en emploi des gens qu'on va placardiser, il y a du maintien en emploi mais il n'y a pas du maintien en activité, c'est en général d'ailleurs ce qu'on fait quand on a affaire au cas de l'alcoolie chronique, on en a rencontré dans la recherche avec mes collègues des placardisés maintenus en emploi mais oubliés au fond du troisième sous-sol et là le rapport à la consommation de produits je dis qu'il est tout sauf prévenu. La notion de travail soutenable en termes de biocompatible c'est-à-dire adapté aux propriétés fonctionnelles de l'organisme humain et leur évolution au fil de l'existence c'est compliqué par exemple à l'hôpital de demander à des internes d'assurer 72 heures de garde d'affilée sans penser qu'ils ne vont pas avoir recours à des produits pour pouvoir le faire. De la même manière c'est compliqué de penser que le parcours du Tour de France tant qu'il sera ce qu'il est il n'y aura pas de consommation de produits pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc on a quand même des types de contraintes ou d'objectifs en milieu de travail qui sollicitent la consommation de produits qui sollicitent la consommation de produits. Biocompatible ergo-compatible donc propice à l'élaboration de stratégies de travail efficientes ergo-compatible ça veut dire qu'avec les évolutions du travail notamment l'intensification on voit progressivement les marges de manœuvre se réduire. Or ce qu'on appelle en ergonomie et globalement dans les sciences du travail psycho du travail socio du travail les marges de manœuvre c'est dans les marges de manœuvre que chacun va pouvoir créer trouver une manière de faire qui soit compatible avec ses caractéristiques. Par exemple son âge le fait qu'on soit droitier ou gaucher le fait qu'on soit débutant ou très expert du métier en question etc. Ou le fait qu'on est bien dormi ou qu'on revienne d'un congé maternité et que les nuits sont compliqués ou le fait qu'on revienne d'un cancer ou le fait qu'on ait une sclérose en plaques ou qu'on a une consommation soutenue d'alcool par exemple. Bon moi on a la possibilité d'ajuster la manière de faire à des caractéristiques personnelles plus les risques pour la santé augmentent. On le voit bien dans tout ce qui est du domaine des gestes répétitifs sous contrainte de temps on voit bien les dégâts que ça produit c'est toute la problématique en fait de la diversité qu'il y a derrière ces critères. Et enfin dernier critère socio-compatible c'est-à-dire favorable à l'épanouissement dans les sphères familiales, sociales à la maîtrise d'un projet de vie. La reconnaissance de la singularité des ressources humaines est au fondement de... et ça ça a des incidences fortes en matière de conception et d'organisation du travail. Plus vous pensez standardiser les situations de travail plus vous attaquez la santé. Je disais tout à l'heure c'est pas parce qu'on fait une distinction entre usage et addiction qu'on doit évidemment s'empêcher de penser les liens. Pour notre part au vu... Alors... Il y a deux grands critères. Deux grands critères qui correspondent en même temps à des processus qui font qu'on va passer du statut d'usager au statut d'addict de... de... de dépendant. La première... Première transformation c'est la transformation des fonctions de l'usage. Parce que ce que je vous ai évoqué tout à l'heure dans la grille sur les quatre grandes fonctions c'est des fonctions professionnelles. C'est des fonctions en situation de travail. Celui qui est dépendant de son produit ne consomme plus pour récupérer pour anesthésier la douleur pour etc. Il consomme parce qu'il ne peut pas s'empêcher de consommer. Il consomme parce que le produit lui est devenu indispensable. Il consomme pour calmer le malaise et les douleurs associées à l'arrêt de la consommation. Donc on voit que si vous voulez il consomme pour lui-même et non plus pour le travail. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi à ce moment-là en général cette personne est signalée. Et c'est dans ce moment-là que les collègues commencent à dire ah mais lui il ne boit plus comme nous. Lui il commence à nous poser des problèmes. Lui il commence à se désolidariser d'un usage plus ou moins régulé mais en général quand même plutôt régulé qui est un usage collectif. Alors on peut dire qu'il y a des usages collectifs un peu intensifs je veux bien le reconnaître mais il n'empêche que le fait de consommer sous le regard des autres permet malgré tout d'éviter la bascule vers la dérégulation et donc la perte de maîtrise de la consommation. En fait les collègues on le sait peuvent longtemps tolérer et ils le peuvent sans doute d'autant plus qu'eux-mêmes savent bien qu'ils consomment aussi. Par contre ils finissent par ne plus pouvoir et ne plus vouloir masquer des usages qui sont abusifs parce qu'ils dérogent aux normes de consommation du milieu. Aujourd'hui les campagnes de prévention de la consommation d'alcool on les connaît tous enfin on les connaît tous ou il est heureux de les rappeler. En même temps je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai vu il n'y a pas si longtemps un documentaire c'est la reconstruction de la production hydraulique la production électrique hydraulique dans l'après-guerre et les grands sentiers qui ont été ouverts ce documentaire est passionnant il montre comment est-ce que les familles étaient restées dans les vallées les hommes étaient en général donc plutôt dans ce que on appellerait aujourd'hui avec nos yeux contemporains des camps de travail mais à l'époque on ne parlait évidemment pas de camps de travail mais voilà des bâtiments dortoirs des cantines et le chantier de reconstruction ou de construction des barrages et ce qui m'a frappée notamment c'est aussi bon c'est d'une part la cantine donc des grandes tables avec des bouteilles de vin tout au long de la grande table et puis sur la porte de l'infirmerie parce qu'il y avait donc une infirmerie il y avait une affiche vous y a marqué pas plus de 1 litre de vin par jour donc on voit que les normes si vous voulez qui sont censées encadrer les consommations évoluent aussi évoluent bien sûr dans le temps je vais y arriver je suis contente parce que je vais y arriver et c'était pas gagné parce que je vais aller vite vous avez bien compris que la piste qui consisterait à repérer les vulnérabilités personnelles pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'occuper dans l'entreprise des cas qui ont été identifiés va vite trouver ses limites de toute façon d'une manière générale en matière de santé et travail si on reste sur un abord strictement individuel du problème on va vite être confronté à des limites et on le voit bien dans le champ du maintien en emploi si vous vous contentez d'adapter le poste de travail ou les horaires de travail pour une personne qui a des problèmes de santé quels que soient les problèmes de santé encore une fois ça peut être des problématiques d'addiction mais ça peut être d'autres types de maladies chroniques comme par exemple les troubles musculosquelétiques les cancers etc. si vous ne faites que ça vous mettez la personne dans une situation extrêmement difficile puisque vous ne touchez pas à l'organisation du travail vous ne touchez pas à la division du travail vous exposez la personne à entrer dans des rapports extrêmement difficiles avec ses collègues parce que le travail qu'elle ne fera pas ou qu'elle fera autrement c'est les collègues qui vont devoir l'assurer et les collègues vont accepter de faire ça un temps mais pas indéfiniment et ils acceptent aujourd'hui d'autant moins qu'ils se sentent eux-mêmes pressurisés par la charge de travail donc vous créez les conditions deux types de stratégies vont se développer soit la personne pour laquelle on a aménagé temps et postes de travail va faire comme avant pour éviter les problèmes pour prévenir les tensions avec les collègues soit c'est les conflits les conflits et les processus d'éviction d'exclusion qui vont se mettre en marche et on va venir signaler à la DRH que on ne peut pas travailler avec Madame Truc ou Monsieur Luce c'est plus possible donc là ça ne veut bien évidemment pas dire qu'il ne faut pas accompagner les personnes individuellement ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais si en même temps on n'intervient pas dans le milieu de travail et l'organisation du travail on se masque les problèmes et on se dédouane en se disant on a fait ce qu'on avait à faire pour améliorer la situation de Monsieur Y mais sauf qu'un milieu de travail ce n'est pas une addition de situation individuelle parce que le travailler ensemble met dans des rapports d'interdépendance donc si vous n'intervenez pas dans une démarche qui prend en compte les interdépendances les problèmes seront différés oui je pensais en finie mais bon non alors j'avais oublié celle-là pourquoi pourquoi celle-là pourquoi celle-là parce que je voudrais souligner une autre anecdote mais qui me semble aussi très très intéressante parce que je pense qu'elle nous concerne tous on était donc avec la 10 dans une entreprise et on sortait d'une réunion qui était une réunion de la cellule de prévention alcool animée par l'ergonome de l'entreprise etc et donc l'ergonome nous fait visiter un petit peu la maison et elle nous montre la terrasse de laquelle on a effectivement une vue magnifique donc on était sur cette terrasse quand on voit arriver de manière très manifestement assez tendue et stressée une dame qui allume une cigarette puis suivie d'un autre qui la poursuit en disant mais on n'a pas une réunion là et elle l'envoie un peu promener en disant oui oui on a une réunion vas-y vas-y j'arrive je te rejoins puis elle se tourne vers nous et dit j'en peux plus j'en peux plus je suis je suis épuisée j'ai passé un minute à moi finalement il n'y a il n'y a que pendant les pauses cigarettes que je trouve le temps de souffler un peu déjà c'est intéressant les pauses cigarettes ça permet de souffler au travail et puis elle dit bon c'est vrai aussi que ces pauses cigarettes elles ont aussi un autre avantage pour moi vous voyez parce que je suis la DRH de l'entreprise c'est vrai que ça me permet de rencontrer les salariés dans une toute autre relation que dans mon bureau DRH et finalement c'est aussi là que je construis beaucoup de proximité enfin que je recueille plein d'informations que c'est un instrument important pour moi c'est pas aussi partagé et puis la bonne homme lui dit ah ben justement voilà là on a deux deux chercheurs on conduit une recherche action dans l'entreprise sur la question addiction et travail consommation de produits et de travail je dis ah mais c'est très intéressant ah ben écoutez je suis vraiment ravie que vous soyez là parce qu'on a effectivement chez nous de gros problèmes on a de gros problèmes c'est les jeunes surtout les jeunes de l'entreprise enfin vous savez ça pour moi mais il y a un rapport à la consommation d'alcool qui a changé c'est des ivresses qui peuvent être mortelles enfin non il y a vraiment une consommation excessive d'alcool on a aussi évidemment du cannabis mais enfin ça c'est pas chez nous ça c'est plutôt du côté des entreprises sous-traitantes parce que bon les entreprises sous-traitantes recrutent plutôt vous voyez dans le 9-3 bon il y a des cités dans les cités il se passe cible de trouver du cannabis donc c'est vrai que parfois nous on trouve des joints écrasés dans les ateliers bon alors je ferme la parenthèse et juste pour dire quoi juste pour dire que cette femme je pense comme nous tous elle est en capacité tout à fait en capacité de faire une analyse de sa propre consommation et des fonctions de ses propres consommations et elle met ça en lien tout de suite avec la question du travail et après quand on lui dit on travaille sur la problématique addiction et travail c'est waouh les autres les jeunes le 9-3 vous voyez et je trouve que ce mouvement là il est extrêmement fréquent il est extrêmement fréquent et tant qu'on ne sera pas en capacité de pouvoir alors non pas banaliser parce que je pense que l'objectif n'est pas de banaliser mais l'objectif est de lever le silence sur ces questions là si chacun peut dire ce qu'il en est de sa propre consommation on peut faire l'hypothèse que le sujet sera un petit peu moins tabou pour terminer pour de vrai cette fois pour terminer je voulais juste rappeler quelques des idées qui me sont venues en lien avec avec les échanges de ce matin j'ai trouvé vraiment intéressant les présentations et les échanges l'idée que dans le champ de la santé au travail on travaille beaucoup avec la distinction prévention primaire secondaire et tertiaire d'accord à l'évidence que la problématique addiction et travail est enfermée dans la prévention tertiaire il est temps de la libérer vous voyez c'est aussi parce qu'on quittera l'arrimage à la prévention tertiaire qu'on pourra sortir de l'idée que c'est des choses qu'on voit pas vous voyez faire de la prévention n'implique pas nécessairement de voir parce que voir ça supposerait d'identifier des personnes or il s'agit plutôt de prendre en compte les contraintes des situations de travail qui peuvent solliciter agir sur les consommations de produits quels que soient les produits donc il s'agit plutôt de transformer le travail pour réduire ces sollicitations d'usage par exemple si on peut évidemment faire l'hypothèse qu'il y a un lien entre usage de substances et individualisation et bien essayons de voir comment est-ce qu'on peut restaurer les collectifs de travail ça c'est une piste pour la prévention c'est vraiment une piste essentielle pour la prévention deuxième grande idée l'emploi est un facteur de protection oui pas simplement par rapport d'ailleurs à la consommation de produits mais aussi par rapport aux suicides par rapport à beaucoup de choses en fait le problème c'est que finalement on s'intéresse assez peu à la santé des chômeurs comme si c'était une autre espèce voyez-vous sauf que c'est pas une autre espèce il y a de plus en plus d'expérience de chômage dans des trajectoires professionnelles qui ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant on en a fini quand même un peu avec l'idée qu'on va prendre un poste de travail et puis on va y rester toute sa vie durant si on considère que l'emploi est un facteur de protection ça veut dire qu'il faut dans toute la mesure du possible éviter d'exclure puisque il n'y a rien de pire que de se trouver sans perte de contenance et de régulation des consommations et puis penser aussi qu'il faut pouvoir rompre avec un principe qui est encore sacrément ancré on l'a vu d'ailleurs encore un peu ce matin le principe d'abstinence pour accéder à l'emploi je ne vous accompagnerai dans le retour à l'emploi que si vous arrêtiez et ça c'est quelque chose qui est omniprésent chez les conseillers de Pôle emploi chez les conseillers dans les missions locales donc auprès des jeunes et on a parlé de ces jeunes en rupture à la fois du scolaire et pas encore intégrés dans le marché du tout et c'est vrai aussi notamment pour les conseillers qui accompagnent les personnes qui sont au RSA donc on a l'idée que tout le champ de l'insertion et tous les professionnels de l'insertion restent encore arrimés à l'idée que pour pouvoir accéder à l'emploi il faut rompre avec la consommation de produits ça c'est quand même un vrai problème le plan santé et travail si on tricote le plan national de mobilisation contre les addictions et le plan santé et travail on retrouve cette question de la prévention aux différents temps des trajectoires de vie et dans le plan santé et travail on retrouve cette question de la prévention de la désinsertion professionnelle qui est aussi une préoccupation dans le champ des addictions la prévention de la désinsertion professionnelle à mon avis suppose quelques deux révolutions comme je deux grandes révolutions le renouvellement des modalités d'accompagnement qui sont comme je le disais tout à l'heure aujourd'hui le plus souvent des accompagnements individuels les limites du traitement individualisé sont manifestes deuxième grande évolution on ne pourra pas faire une prévention tertiaire de qualité si dans le même temps on ne fait pas de la prévention primaire si vous faites revenir au travail quelqu'un avec un dispositif d'accompagnement ad hoc dans un milieu professionnel dans une organisation du travail qui est tout sauf celle qui a les caractéristiques du travail soutenable que j'évoquais tout à l'heure la personne ne va pas rester longtemps et j'en veux pour preuve par exemple les statistiques relatives au retour en emploi après un cancer on a fait énormément de progrès donc on voit beaucoup de retours au travail après un cancer notamment les cancers de sain mais la courbe s'effondre après 5 ans ça veut dire qu'on accompagne mais l'organisation du travail les objectifs les contraintes etc. font que c'est devenu insoutenable et en général aujourd'hui quand on a des problèmes de santé on a plutôt tendance à les cacher donc les ressources collectives pour réaliser un travail de santé deviennent des ressources singulières voilà je pense que je vais arrêter là parce que j'ai déjà sans doute explosé mon temps merci beaucoup merci de votre vue et de votre perception par rapport à la question des usages et de faire le lien véritable avec le travail où effectivement je pense à Sophie qui a quelque temps a animé un groupe de travail avec des dirigeants où elle a parlé des conduites addictives au travail et la première réaction des dirigeants c'est-à-dire nous en fait on est aussi sur ces questions-là en tant que dirigeants aussi on va chercher ces substances et on ne se rend pas forcément compte et la deuxième chose c'est en disant j'ai même pas pensé si mon organisation du travail la charge du travail s'il y avait un impact sur mes collaborateurs ça veut dire que c'est même pas pensé du coup quand on parle aux dirigeants c'est pas une question de déni ou de tabou c'est qu'ils n'y ont même pas pensé donc je pense que par rapport à ce que vous dites c'est ce qu'on a dit ce matin on a quand même tout un travail de sensibilisation de rendre visible de ce que l'on met derrière les conduites addictives au travail est-ce qu'il y a quelques questions de la salle non ? merci beaucoup madame Lully qui est-ce qu'il y a